Les Bleus et Blancs font leur entrée dans un stade qui porte fièrement leurs couleurs. Saint-Claude, invaincu à domicile cette saison, affronte Metz. Devant ses 32e de finale de leur championnat, Annie retient son souffle. Elle est supportrice du club depuis 45 ans. Bien sûr, je suis là tous les matchs et puis à l'extérieur aussi. On les aime, on aime le Bleu et Blanc. Pourquoi vous les aimez tellement ? C'est le rugby, c'est les valeurs du rugby, c'est les copains qui sont sur le terrain, c'est tout. Surtout aujourd'hui, avec le monde qu'il y a. C'est vrai que tout le monde se connaît, c'est une petite ville. Le rugby fait bien partie des couleurs de la ville. C'est bon de se retrouver autour de ce match. La fête a commencé quelques heures plus tôt sous le chapiteau. Un grand repas de famille avant chaque match, où se retrouvent les officiels, des supporters et d'anciens joueurs. Certains ont connu la grande époque, quand Saint-Claude jouait en National 1, l'équivalent du top 14 aujourd'hui. Les équipes adverses craignaient de venir jouer au stade Sergé. C'est toujours très difficile à gagner à Sergé. Ça a été notamment dans les grandes années du club, où on a construit l'histoire du club par rapport à cette difficulté à gagner ici. Il y a beaucoup de clubs qui ont perdu ici. En 17 ans de groupe A où j'ai joué, j'ai dû perdre 5 rencontres à Saint-Claude. Sur 17 ans, c'est énorme. Le FC Saint-Claude est un des plus vieux clubs de rugby de France. On dit qu'il a un des plus beaux stades et surtout le meilleur public de sa division. Un public récompensé aujourd'hui. Malgré la grêle et la pluie, Saint-Claude s'est imposé 27 à 20. Léon Jurassien se qualifie pour les 16e de finale, avec en ligne de mire la montée en fédérale 2, si le budget du club le permet.